dénommé Lamarca. Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. En toute simplicité, Laurent Lamarca nous offre son nouvel et deuxième album. Et le premier surpris, il semblerait que ce soit lui. On pourrait parler de candeur et c'est un compliment. Ce nouveau disque est réjouissant. Laurent Lamarca est un baladin hors des modes et donc du temps. Moi je suis un amoureux des choses, un amoureux du temps en fait de manière générale. Donc il y a des choses que je trouve super dans l'ordinateur, la synthèse, tout ça. Et en même temps, on ne peut pas nier qu'il y a des super belles chansons qui ont été faites avant avec des vieux instruments, c'est aussi chouette. Donc ouais, moi ça me paraît évident de combiner un peu les deux. Laurent Lamarca est chanteur, auteur, compositeur dans la grande tradition. On l'imagine carnet à la main, chroniquant en chanson les petites et grandes choses de la vie. Il y a des grands sujets sur cet album que je voulais aborder. Voilà, le bonheur, l'optimisme, le honte, le fait qu'on est un animal sociétal et qu'on vit ensemble. En ce début de carrière, Laurent Lamarca sait qu'il faut être avec soi-même exigeant. S'il veut que la roue qui tourne l'emmène au firmament. Écrire une chanson, c'est facile. Écrire une bonne chanson, c'est plus dur. Du coup, j'écris beaucoup de chansons. J'écris quasiment une chanson par jour. Mais elles sont souvent quand même courries. Après, il y en a quelques-unes qui sont mieux que d'autres. On dessine d'autres lignes, on suit le vol, dessine.